Eh bien, tuer le père, c'est le scénario central et crucial de toute la franc-maçonnerie, c'est le meurtre d'Iram. A tel point d'ailleurs, c'est tellement clair que « Iram Abhi » veut dire « Iram, mon père ». Ça pourrait être plus clair. Et aujourd'hui, tout de même, beaucoup de francs-maçons admettent que le meurtre d'Iram, c'est tuer le père. Ce qui n'est pas sans poser question, mais on l'abordera peut-être, mais il est serre là-dedans. Parce que normalement, toute la franc-maçonnerie est agitée à travers sa première obédience sur cette question. Mais je pense que probablement, le mouvement maçonnique correspondait davantage aux hommes qu'aux femmes. Ah oui, moi j'en suis persuadé, tout en étant dans une logement, je suis persuadé de cela. Alors pour faire mode, pour faire moderne, pour se plier aux lois de la société, vous avez accepté des femmes. Mais j'imagine qu'elles n'y trouvent pas leur compte. Parce que pour elles, tuer le père, c'est carrément l'inverse de ce qu'elles souhaitent. C'est l'inverse de ce qu'elles souhaitent. Voilà, donc dans le développement psycho-affectif de l'enfant, il est naturel que le petit garçon, qui est scotché à sa mère parce qu'il y a une attraction forte, ait envie d'éloigner le père, voire de le tuer pour garder la mère. Or la petite fille, et ensuite les développements sur le plan de la sexualité sont complexes, elle est scotché à sa mère au début, comme le petit garçon, et puis elle est naturellement attirée vers le père, tout en conservant la mère. Mais elle doit se détacher de la mère pour aller vers le père. Elle n'a aucune envie de le tuer. Donc c'est la raison pour laquelle je me demande, c'est une interrogation, ce que les femmes maçonnes comprennent à ce rythme du meurtre d'Iram. Moi, personnellement, en tant que femme, ça me surprendrait, je trouverais ça. Alors peut-être que c'est une espèce de caricature. Mais je ne suis pas un garçon, donc j'ai du mal à imaginer, parce qu'on pourrait imaginer que ce sont les frères, les frères au moment de l'ordre de sauvage, qui au bout d'un moment ont envie de se tuer du père pour pouvoir prendre les femmes du père. Voilà. Mais alors pour une fille, alors là, je nage. Alors moi, je vais te faire une réponse, Marie-Hélène, une réponse fondée sur mon expérience. Auparavant, est-ce qu'on a le droit d'être grossier, Daniel, un peu, en disant par exemple que ce mouvement de recherche de la mixité en franc-maçonnerie correspondrait chez certaines femmes à ce que tu appelles une revendication phallique ? Oui, c'est possible, mais... C'est grossier, hein ? C'est pas gentil, mais... Non, c'est pas grossier, c'est une hypothèse. Toutes les hypothèses sont bonnes à émettre. Elles ne sont pas nécessairement justes, mais elles font avancer les choses. Alors, est-ce que les femmes qui entrent en loge ont une revendication phallique ? Alors cela dit, Freud avait été assez ferme et surtout très précis. Il disait que la pierre d'achoppement de toutes les... En psychanalyse, la pierre d'achoppement pour une femme, c'était la revendication du phallus. En psychanalyse, tant qu'une femme n'a pas compris qu'elle ne l'a pas, elle ne l'aura jamais, la psychanalyse n'est pas terminée. Il l'explique très très bien dans Analyse avec fin, Analyse sans fin. À l'heure actuelle, les femmes dans la revendication phallique sont assez nombreuses. Elles veulent tout réussir, leur vie personnelle, leur vie professionnelle, elles veulent tout. Et dans ce « je veux tout », on peut lire aussi « je veux aussi porter le phallus ». Et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de femmes en compétition avec les hommes dans les entreprises. Mais dans une espèce de compétition très masculine. Alors qu'une femme dans une entreprise, elle devrait garder ses atouts féminins. Alors rassure-nous Marie-Hélène, ou je rassure nos lecteurs-spectateurs, tu es une femme d'entreprise qui réussit bien. Oui, surtout avec cette non-revendication, je ne me bats pas avec les mêmes armes. Je vous racontais une anecdote, j'ai une cliente brillantissime, responsable de l'évolution des carrières des cadres dirigeants d'une grande banque. Et un jour, elle m'a dit « mais moi, quand je rentre dans l'entreprise, je me comporte comme un homme et je veux qu'on me considère comme un homme. » Et là, ça m'a véritablement déstabilisée. Bon, j'ai discuté avec elle, mais elle ne comprenait pas qu'elle n'était pas un homme, finalement. Et qu'elle voulait se battre à armes des gardes. La seule façon de se battre contre un homme, c'est de devenir un homme. De devenir un homme. Mais c'est curieux, parce qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans le « je veux tout réussir », pour moi, je veux tout réussir, et ma vie personnelle. Et ma vie professionnelle, on sent que se cache cette espèce de revendication. Je suis un homme. Voilà. Bon, je voulais que je donne quelques commentaires là-dessus. Alors maintenant, je vais en revenir à ce que tu disais, si vous le permettez, Daniel, puisque je n'ai pas répondu à la question. Je n'ai surtout pas répondu au questionnement de Marie-Hélène. À savoir, une sœur, que peut-elle trouver ? Puisque devant tuer le père, devant l'Oedipe, que peut-elle trouver ? Voilà, je te disais, je vais te répondre. Je vais te répondre en mettant en avant ma petite expérience de la franc-maçonnerie. Je me suis posé cette question depuis longtemps. L'Oedipe et Hiram. Et j'ai donc réfléchi, on y reviendra encore. La mise en scène, elle est intéressante. Ce qu'il faut savoir de la mise en scène, sur quoi j'en suis arrivé, c'est qu'une fois qu'on a tué l'architecte, paf, 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 une fois qu'on l'a tué, on fait tomber. Alors, celui qui fait l'architecte, tenez-vous bien, ce n'est pas un maître, alors que Hiram, c'était le maître des maîtres, ce n'est pas un maître, mais on glisse un compagnon. Il faudra que tu expliques tout ça, pourquoi tout ce subterfuge. On glisse un compagnon qui fait l'architecte, donc qui reçoit les coups. Gentiment, hein, qui reçoit les coups. Et quand il a reçu le troisième coup, paf, on l'allonge par terre. On l'allonge complètement. Et quand il est allongé, on se dit, merde, on a tué, on a tué Hiram, ce n'est pas vrai, alors tout le monde se met à chialer, on le cherche. C'est funèbre, il est assez noir, avec des larmes d'argent. Ça, ça a de la gueule, d'ailleurs, c'est beau. Et puis, on le cherche, et on le trouve. On le trouve enterré, parce que les trois voyous, les trois voyous compagnons, comme par hasard, ce ne sont pas des maîtres qui ont tué. Il a encore subterfuge, double subterfuge. Les trois voyous ont enterré le corps, donc on déterre le corps, et à ce moment-là, les bons, qui sont des maîtres, viennent et tâchent de relever le cadavre d'Iram. Et en relevant le cadavre d'Iram, il relève, en fait, dans la réalité, le compagnon qui jouait le rôle d'Iram. À ce moment-là, Iram, devenu compagnon, se lève. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme c'était violent, de grandes embrassades, on l'aime, on s'aime, on n'a pas fait, etc. Alors, la réponse que je te fais, en fonction de toutes les sœurs que j'ai interrogées là-dessus, que retenez-vous du passage au troisième degré ? Et sans exception, tout m'ont dit, c'est au moment où on leur fait renaître. Elles retiennent ça. Elles ne retiennent pas du tout le meurtre. Pas du tout, ça ne les concerne pas. Elles retiennent la terre-mère, elles me disent la terre-mère, et Iram qui renaît dans ses disciples. C'est la maternité, c'est une espèce de maternité. Et voilà ce qu'elles retiennent. Toutes les sœurs que j'ai interrogées. ... ... Sous-titrage ST' 501